Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 19 octobre 2023, 9h27 heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, et merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment très apprécié. On va faire un exercice ensemble. Le monde et la vie, ce n'est pas si simple et si facile à comprendre, mais surtout si simple à comprendre, comme on essaye de le faire avec nos politiciens et les médias de masse. Et ce qui est détestable, c'est qu'on veut toujours que tu prennes parti pour un ou pour l'autre. Alors qu'on devrait prendre le parti du monde, le parti de la paix, le parti de la rationalité et du bon sens. Mais naturellement, le rôle, c'est de nous diviser, nous diviser constamment. L'histoire est remplie de massacres, de guerres au nom de Dieu, au nom de toutes sortes de principes de sécurité, de tout ce que tu peux imaginer. L'histoire des deux derniers milliers d'années compte des milliards de morts massacrés, décapités, violés, brûlés de tout coin du monde. Et pour toutes sortes de raisons. Des crimes et des guerres proposés par l'Église catholique, proposés par l'islam, proposés par les juifs, proposés par d'autres guerriers à la tête de différents empires. Puis est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a amélioré ou amené la paix, la justice, l'équité? Non. Les religions, on prend juste les trois grandes religions, l'islam, le christianisme et le judaïsme, existent depuis trois mille ans, disons. Le judaïsme, le christianisme et l'islam qui est arrivés toutes la même racine. Avec beaucoup de pouvoir, des tentacules partout, des États dans l'État, la puissance du catholicisme, du judaïsme qui contrôle tout et même de l'islam aussi. Et tout ça non plus n'a pas amené la paix, n'a pas amené l'équité et la justice et l'harmonie. Parce que c'est des créations de l'homme. Et indirectement, si t'es croyant, des créations sataniques. Ceci étant dit, maintenant, on se retrouve dans, tu le sais, le conflit entre la guerre ouverte. Maintenant, Israël a déclaré la guerre et a déclaré être en État de guerre et même a fait une déclaration, son gouvernement, d'État de guerre et a même formé un gouvernement de guerre. Donc, tu peux dire que tu es de retour dans une guerre sainte, parce que c'est une guerre sainte. Parce qu'il faut que tu remontes très loin pour comprendre ce qui se passe maintenant. Il ne faut pas que tu oublies que nos élites, nos dirigeants, sont toujours, naturellement, et suivent toujours les écrits bibliques et sont de cette lignée-là et dans cette mentalité-là et dans cette pensée-là dimension-là. Et on veut, toi, que tu prennes toujours un parti pour un ou pour l'autre. Non. Et ce serait important de comprendre que, pour ton bien-être, mais surtout pour ta rationalité et ta connaissance des choses, tu devrais toujours rejeter ce que les politiciens, ce que tes gouvernements et tes médias te racontent. Le rejeter et faire tes propres recherches. Parce que tu sais que ce qu'on te raconte, c'est de la bullshit. Toujours et toujours. Pour te convaincre de quelque chose. Tu comprends? Comme pour te convaincre qu'il fallait aller tuer un million d'innocents irakiens parce qu'on t'a raconté que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Puis qui s'en va toujours à la guerre? C'est toujours le petit monde, la chair à canon. C'est nous autres. Eux autres, ils ne vont pas à la guerre. Tu comprends? Puis leurs enfants, non plus. Maintenant, dans ce qui se passe en ce moment, comme je te dis, ça fait longtemps que ça traîne. Et tu ne peux pas juste prendre l'histoire présente et le narratif présent, puis prendre parti pour un et pour l'autre. OK? Naturellement, les deux côtés ont leurs dirigeants, puis les deux côtés ont leurs dirigeants corrompus, autant les Palestiniens que les Israéliens. N'oublie jamais que tous les dirigeants n'ont jamais le bien-être de leur population à cœur, mais leur bien-être, leur contrôle et leur pouvoir. OK? Ça, c'est important de comprendre ça aussi. Israël est un nom hébreu pour un garçon qui signifie « Dieu a combattu » et ses origines sont aussi intemporelles que le récit biblique de Jacob, « luttant avec l'ange de Dieu », ce qui a valu le nom d'Israël. » Donc, Israël, ce n'est pas le nom, quand tu vas dans l'histoire, ce n'est pas le nom d'une terre. Ce n'est pas le nom d'un lieu. OK? Ça, c'est important de comprendre ça. Maintenant, si tu reviens un petit peu plus proche de notre époque, il y a un individu assez important qui s'appelle Zabatai Zévi. À son arrivée à Constantinople, en février 1666, Zabatai Zévi fut emprisonné sur l'ordre du grand vizir, Koprou Lazède Fazil Hamed Pacha. En septembre de la même année, après avoir été transféré de différentes prisons de la capitale, pour être jugé sur des accusations de fomentation, de sédition, Zabatai a eu le choix soit d'affronter la mort par une sorte d'épreuve, soit de se convertir à l'islam par le grand vizir représentant le sultan de l'Empire ottoman. Il semble avoir choisi cette dernière voie, revêtant désormais un turban. Donc, les chefs de l'État ottoman le récompensèrent alors par une généreuse pension pour avoir respecté leurs projets politiques et religieux. Environ 300 familles qui ont suivi Zévi se sont également converties à l'islam et sont devenues connues sous le nom de Domne. Par la suite, les Ottomans l'ont banni à deux reprises, d'abord à Constantinople, puis lorsqu'on l'a entendu chanter des psaumes avec des juifs dans une petite ville connue, aujourd'hui sous le nom d'Ultzinges, dans l'actuel Monténégro, il mourut plus tard dans l'isolement. Donc, ce bonhomme-là, imagine-toi, a prétendu être le Messie. En 1648, sa bataille annonçait à ses disciples qu'il était le rédempteur messianique attendu pour le prouver, il commençait à prononcer le télégramme. Ça, c'est les quatre lettres écrites et lues de droite à gauche, qui sont, j'imagine, des écrits saints. Un acte que le judaïsme interdit à tous, sauf aux grands prêtres d'Israël dans le temple de Jérusalem à Yom Kippour. Pour les spécialistes de la littérature rabbinique et kabbalistique, cet acte était donc hautement symbolique. Sa bataille a également affirmé qu'il pouvait voler, mais a dit à ses partisans qu'il ne pouvait pas le faire en public parce qu'il n'était pas assez digne, comme tous les prophètes et les messies de notre histoire. Toutes leurs prétentions de miracle ou Moïse sur le mont Sinaï, il n'y a jamais de témoin. Ça, c'est important de comprendre ça. Donc, lui, imagine-toi, en 1666, 1-6-6-6, 1-6-6-6, la plupart des gens ont entendu parler de Jésus-Christ, considéré comme le Messie, par les chrétiens qu'il avait écrits il y a 2000 ans, mais très peu ont entendu parler de Zabataï Zévi, qui s'est déclaré Messie en 1666, en proclamant que la rédemption était possible par le biais d'actes de péché. 1-6-6-6, imagine-toi. Il a rassemblé plus d'un million de croyants passionnés sous environ la moitié de la population juive mondiale au cours du XVIIe siècle. Bien que de nombreux rabbins de l'époque le considéraient comme un hérétique, sa renommée s'étendait largement. Les adeptes de sa bataille prévoyaient d'abolir de nombreuses observances rituelles, car selon le tamul, les obligations saintes ne s'appliqueraient plus à l'époque messianique. Les jours de jeûne sont devenus des jours de fête et de réjouissance. Les sabbatéens encourageaient et pratiquaient la promiscuité sexuelle, l'adultère, l'inceste et les orgies religieuses. Alors, après la mort de sa bataille Zévi en 1676, son successeur cabaliste Jacob Franck, le franquisme, développant et poursuivit sa philosophie occulte, le franquisme, un mouvement religieux du XVIIIe et XIXe siècle, était centré sur son leadership et sa prétention d'être la réincarnation du Messie, Zabata et Zévi comme Zévi. Il commentait des actes très étranges qui violaient les tabous religieux traditionnels comme manger des graisses interdites par les lois alimentaires juives, des sacrifices rituels et promouvoir des orgies et l'immoralité sexuelle. Il dormait souvent avec ses disciples ainsi qu'avec sa propre fille, tout en prêchant une doctrine selon laquelle la meilleure façon d'imiter Dieu était de franchir toutes les frontières, de transgresser tous les tabous et de mélanger le sacré avec le profane. Le professeur Gershom Cholen de l'Université hébraïque de Jérusalem a qualifié Jacob Franck de l'un des phénomènes les plus effrayants de toute l'histoire juive. Jacob Franck finira par entrer dans une alliance formée par Adam Weisart et Meyer-Hansfeld Rothschild appelés l'Ordre des Illuminati. Les objectifs de cette organisation étaient de saper les religions et les structures de pouvoir du monde dans le but d'inaugurer une ère utopique de communisme mondial qu'ils dirigeraient secrètement par leurs mains cachés le nouvel ordre mondial en utilisant des sociétés secrètes comme les francs-maçons. Leur programme s'est déroulé au fil des siècles. En restant fidèles au scénario, les Illuminati gèrent l'opposition en contrôlant presque totalement les médias du monde entier. Les leaders d'opinion universitaire, les politiciens et les financiers, encore considérés par beaucoup comme rien de plus qu'une théorie, de plus en plus de gens se réveillent chaque jour à la possibilité qu'il ne s'agisse pas simplement d'une théorie, mais d'une terrifiante conspiration satanique. Donc, le franquisme. Maintenant, le sionisme dans tout ça. Tu te demandes qu'est-ce que c'est? Le sionisme d'un mouvement national d'une partie du peuple juif visant à la formation d'un foyer national juif et à l'autodétermination du peuple juif en terre d'Israël, correspondant à peu près à Canéan, à la Terre Sainte, ou à la région plutôt de Palestine. Comme on l'a vu, Israël, ce n'est pas le nom d'une terre, mais d'un individu. Le mouvement national juif apparaît principalement en Europe centrale et orientale au 19e siècle, commence à trouver une concrétisation politique de ses espoirs avec la déclaration de Balfour en 1917 par l'établissement de la Palestine mandataire à l'issue de la Première Guerre mondiale de 1920, ce qui permet l'accroissement de l'immigration juive sur le territoire et aboutit à la création naturellement de l'État d'Israël en 1948. Le sillonisme plonge ses racines dans la tradition religieuse et la nostalgie de Sion dans les consciences juives de l'exil et prend son essor dans le contexte des aspirations nationales du 19e siècle et du processus de sécularisation de la population juive Askenaz liée à la modernité face à l'antisémitisme en particulier en Europe de l'Est. Le mouvement gagne en popularité auprès des persécutés. Maintenant, il faut comprendre aussi la chose suivante. Il y a eu dans tout ça en 1885, la conférence de Pittsburgh qui a réuni à l'appel de Kaufmann-Koller de New York des rabbins réformés de partout aux États-Unis qui se sont réunis du 16 au 19 novembre 1885 sous la présidence d'Isaac Mayer-Weiss. La réunion fut déclarée continuation de la conférence de Philadelphie de 1869 qui était, elle, la continuation de la conférence allemande de 1841. À 1846, les rabbins adoptèrent le texte fondateur suivant. Très intéressant, écoute ça. « Nous reconnaissons dans chaque religion une tentative de saisir l'infini et dans chaque mode source au livre de révélation tenu pour sacrer dans tout système religieux la conscience de la demeure de Dieu dans l'homme. Nous estimons que le judaïsme présente la conception la plus élevée de l'idée de Dieu telle qu'elle est enseignée dans nos saintes écritures et développée spiritualisée par les enseignements juifs conformément aux progrès moraux et philosophiques de leur époque respective. Nous maintenons que le judaïsme a préservé et défendu au milieu de luttes et d'épreuves continuelles et sous un isolement forcé cette idée de Dieu en tant que vérité religieuse centrale pour la race humaine. Nous reconnaissons dans la Bible le récit de la consécration du peuple juif à sa mission de prêtre du Dieu unique et nous l'estimons comme l'instrument le plus puissant d'instructions religieuses et morales. Nous estimons que les découvertes modernes des recherches scientifiques dans le domaine de la nature et de l'histoire ne sont pas antagonistes aux doctrines du judaïsme la Bible reflétant les idées primitives de son époque et habillant parfois sa conception de la providence divine et de la justice traitant des hommes dans des récits miraculeux. Nous reconnaissons dans la législation mosaïque un système de formation du peuple juif pour sa mission au cours de sa vie nationale en Palestine et aujourd'hui nous acceptons comme contraignantes uniquement ces lois morales et maintenant uniquement des cérémonies qui élèvent et sanctifient nos vies. Nous rejetons tous ceux qui ne se sont pas adaptés aux vues et aux habitudes de la civilisation moderne. Nous estimons que toutes les lois mosaïques et rabbiniques qui régissent les régimes alimentaires, la pureté sacerdotale et l'habillement sont nées à des époques lointaines et sous l'influence d'idées totalement étrangères à notre état mental et spirituel actuel. Ils ne parviennent pas à impressionner le juif moderne avec un esprit de sainteté sacerdotale. Leur observance de nos jours est de nature à entraver plutôt qu'à promouvoir l'élévation spirituelle moderne. Nous reconnaissons à l'ère moderne de culture universelle du cœur et de l'intellect l'approche de la réalisation du grand espoir messianique d'Israël pour l'établissement du royaume de vérité, de justice et de paix entre tous les hommes. Nous ne considérons plus comme une nation, nous ne considérons plus, ça c'est important, écoutez ça, nous ne nous considérons plus comme une nation mais comme une communauté religieuse et nous n'attendons donc ni un retour en Palestine ni un culte sacrificiel sous les fils d'Aaron ni le rétablissement d'aucune des lois concernant l'État juif. Nous reconnaissons dans le judaïsme une religion progressiste, s'efforçant toujours à être en accord avec les postulats de la raison, nous sommes convaincus de la nécessité absolue de préserver l'identité historique avec notre grand passé, le christianisme et l'islam étant des religions filles judaïstes, nous apprécions leur mission providentielle, contribuer à la diffusion de la vérité monothéiste et morale. Nous reconnaissons que l'esprit de la grande humanité de notre époque est notre allié dans l'accomplissement de notre mission et c'est pourquoi nous tendons la main fraternelle à tous ceux qui coopèrent avec nous à l'établissement du règne de la vérité et de la justice parmi les hommes. Wow! Donc, ils te le disent, les rabbins-là qui n'ont pas été écoutés, que nous ne nous considérons plus comme une nation mais comme une communauté religieuse. Donc, on ne s'attend pas à un retour en Palestine. Donc, le sionisme, ça a été ce mouvement national qui est apparu principalement en Europe centrale et orientale comme on l'a vu et c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur sous l'impulsion de Théodore Herzi à Bâle en 1897 et sera porté par 22 congrès sionistes de 1897 à 1945 ainsi que des institutions comme l'Organisation sioniste mondiale, l'Anglo-Palestine Bank, l'Agence juive exécutive et le Congrès juif mondial. maintenant, il ne faut pas que tu oublies que c'est un mouvement donc qui remonte peut-être même à l'époque puis on va aller voir ça ensemble de l'empire Khazar, Khazar, les Khazar peut-être t'en a entendu parler. Le 2 novembre 1917, le ministre des Affaires étrangères Arthur James, donc tu as même la couronne britannique qui s'est mêlée de ça et qui a fait en sorte qu'il a pris en main si tu veux ce mouvement sioniste. Le 2 novembre 1917, le ministre des Affaires étrangères Arthur James Balfour a écrit une lettre importante, devine à qui, aux citoyens juifs le plus illustre de Grande-Bretagne, le fondateur du système bancaire, le baron Lionel Walter Rothschild, exprimant le soutien de la couronne britannique à une patrie juive en Palestine ça, ça a été finalement, cette lettre est devenue finalement la déclaration de Balfour, premier congrès sioniste qui a eu lieu le 31 août 1897 à Bâle en Suisse. Donc, il y a eu le mandat qui a été donné et qu'on a formé. Le mandat pour la Palestine était un mandat de la Société des Nations à l'époque, avant que ça devienne les Nations Unies de créer le fameux État de Palestine. En 1947, le 29 novembre, les Nations Unies adoptaient la résolution 181, connue également sous le nom de résolution de partition, qui diviserait après le mandat britannique, le mandat palestinien de la Grande-Bretagne en États juifs et arabes en 1948, la création d'Israël. Mais ça, ça ne s'est pas fait sans une horrible histoire. OK? Quand l'élite, il faut que tu méfies toujours de ce que, quand l'élite fait quelque chose comme ça, pose-toi des questions. Pourquoi on a donné à Israël, bien, aux Juifs, ce pseudo, cette pseudo-terre d'Israël qui n'existe pas? OK? D'abord, il y a beaucoup de prétentions dans tous ces écrits 5 sur lesquels, des fois, tu peux vraiment te poser des questions sur leur véracité, authenticité. Quand on prétend même que le peuple juif était esclave des Égyptiens et qu'ils auraient construit les pyramides, il n'y a rien de ça qui est authentifié par aucun écrit officiel en Égypte. OK? Donc, ça, c'est important de comprendre ça aussi. Donc, on a eu naturellement une épuration ethnique qui s'est faite. Tu n'en as pas entendu parler beaucoup, c'est sûr que les médias puis tes politiciens ne te parlent pas de ce qu'on appelle la Nakba. La Nakba qui, dans le fond, c'est quand on est arrivé là, on a naturellement fait des, on a fait des Palestiniens, des réfugiés. On leur a volé leur maison, on les a expulsés. On leur a volé littéralement leur maison, mais il y a eu aussi une épuration ethnique qui s'est faite un massacre. Chaque année, le 15 000 est palestiniens du monde entier, au nombre d'environ 12 millions, célèbre la Nakba ou catastrophe en référence au nettoyage ethnique de la Palestine et à la destruction quasi totale de la société palestinienne en 1948. L'expérience palestinienne de dépossession et de perte d'une patrie dure depuis 69 ans. Ce jour-là, l'État d'Israël est né, la création d'Israël a été un processus violent qui a entraîné l'expulsion forcée de centaines de milliers de Palestiniens de leur patrie afin d'établir un État à majorité juive conformément aux aspirations du mouvement sioniste. Entre 1947 et 1949, au moins 750 000 Palestiniens sur une population de 1,9 million d'habitants sont devenus des réfugiés au-delà des frontières de l'État, les forces sionistes ont pris plus de 78 % de la Palestine historique, procédé à un nettoyage ethnique qui détruit environ 530 villages et villes et tué environ 15 000 Palestiniens dans une série d'atrocités massives, dont plus de 70 massacres. Bien que le 15 mai 1948 soit devenue la journée officielle de la commémoration de la Nakba, les groupes sionistes armés avaient lancé le processus de déplacement des Palestiniens bien plus tôt, en fait, le 15 mai, la moitié du nombre total des réfugiés palestiniens avaient déjà été expulsés de force de leur pays. Donc, tu peux comprendre la frustration de tous ces gens-là. Khazari, l'Empire Khazar, environ 650 à 965, donc, il y a 650 ans à peu près, l'un des plus grands états de l'Eurasie médiévale dominait une région allant des steppes ukrainiennes aux terres proches de l'Ural et de la région de la moyenne Volga au Caucase du Nord et de la Crimée. Des importants segments de la fin du 18e siècle, le noyau dirigeant des tribus turques de Khazari provenait du turc Khanat, centré en Mongolie et dirigeant un domaine s'étendant de la Manchurie à la mer Noire. L'Empire turc était divisé en moitié orientale et de 552 à 630, 682 à 742 et occidental à 659 environ 690 à 766. À des fins administratives, le Khazari, apparemment dirigé par une branche dissidente du clan dirigeant turc, les Assinats, a fait sécession du royaume turc en fragmentation vers 630 et 650. C'était un territoire qui s'étendait de l'Ukraine à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, aujourd'hui la Russie, la Turquie et l'Iran. Les Khazars prenaient 10 % de la valeur des marchandises qui transitaient par leurs terres et assuraient probablement en retour la protection des caravanes marchands. La capitale, située dans l'estuaire de la Volga, était un centre commercial cosmopolite avec d'importantes communautés juives, musulmanes, chrétiennes et païennes à l'exception du palais du souverain et de certains bâtiments gouvernementaux. Les habitants de la capitale vivaient sous des tentes nomades. Les origines ethniques des Khazars sont très controversées. On ne sait pas clairement s'ils provenaient d'une tribu parce que c'était plein de tribus. Et ce qui est très intéressant aussi sur cette histoire-là, c'est qu'il y aurait eu une conversion de ces gens-là au judaïsme. OK? Donc, ces gens-là, ce serait de ces tribus-là converties au judaïsme. J'essaie de trouver où on en parle de cette conversion de cette conversion. Mais peu importe. Ces gens-là se sont convertis au judaïsme. Et si tu t'en réfères aux écrits, si tu t'en vas à la révélation 3.9, on te dit ceci. Je ferai venir ceux de la synagogue de Satan qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas et qu'ils mentent. Donc, chers amis, il n'y a rien de simple là-dedans. Il n'y a rien de vraiment simple. Mais on sait que c'est une guerre religieuse. C'est une guerre simple qui se poursuit et qui se poursuit. Tu as eu beaucoup de guerres aussi arabo-kazars qui ont eu lieu. Il ne faut pas que tu oublies que tu as des centaines de millions, des millions et des centaines de millions de gens qui sont morts. Toujours pour rien. Et, c'est très complexe cette histoire-là des kazars. Et il faut aussi s'en remettre à un endroit très, très, très important dans toute cette histoire-là et c'est la mosquée à l'accent qui, selon les prétentions, encore là, juive, parce que pour eux, l'importance de reconstruire le temple de Salomon, puis on en parle beaucoup ces dernières années, est primordiale. Il ne faut pas que tu oublies que ces gens-là sont dans le mysticisme. et on prétend et on prétend et on allègue que le temple de Salomon est exactement où se trouve la fameuse mosquée d'Alaxa qui est un des trois grands symboles de l'islam. OK? Et est-ce que cette guerre-là qui a lieu en ce moment n'est pas justement et n'a pas comme but de peut-être aller détruire cette mosquée-là pour reprendre le lieu et pour reconstruire ce fameux temple dont on a tant besoin? C'est possible. C'est très possible. D'autres gens très importants dans toute cette histoire-là parce que Jérusalem est toujours au centre de ces guerres religieuses de ces cabales. Il y a eu les templiers qui pendant longtemps ont été envoyés pour reprendre Jérusalem et se sont installés aussi dans la mosquée d'Alaxa jusqu'à ce qu'ils soient expulsés par les musulmans quand les musulmans ont repris le contrôle de Jérusalem. Et le vendredi 13 est une date très importante. Le vendredi 13 et on va aller voir qu'est-ce qui est arrivé à ce fameux vendredi 13 de cette année 1307 1307 le vendredi 13 ça a été la fin fatale pour les templiers. Au printemps de 1314 le grand maître mollet et plusieurs autres templiers furent brûlés vifs à Paris. Ils mettent fin ainsi à leur époque. Il ne faut pas que tu oublies que les templiers avaient développé probablement les premières banques qui avaient des... C'était le premier empire aussi moderne genre d'ordre mondial. Ça aussi c'est très long très complexe tu peux faire des recherches là-dessus. Mais à l'aube du vendredi 13 1307 c'est une date qui a contribué à influencer la superstition naturellement et c'est celle des templiers qui était un ordre de foi catholique et l'un des ordres militaires les plus riches et les plus populaires du christianisme occidental. Ils ont été fondés en 1119 dont le siège est sur le mont du Temple à Jérusalem et qui existait pendant près de deux siècles au Moyen-Âge. Officiellement approuvés par les églises catholiques romaines par des décrets tels que la bulle papale les templiers sont devenus une organisation caritative privilégiée dans toute la chrétienté et ont rapidement grandi en nombre et en pouvoir les chevaliers templiers dans leur manteau blanc distinct avec la Croix-Rouge que tu retrouves partout maintenant la Croix-Rouge dans tout ce qui est relié au christianisme comptaient parmi les unités combattantes les plus compétentes des croisades ils occupaient une place importante dans la finance chrétienne les membres non combattants de l'ordre qui représentaient jusqu'à 90% de leurs membres géraient une vaste infrastructure économique dans toute la chrétienté ils ont développé des techniques financières innovantes qui étaient une des premières formes de banques construisant un réseau de près de 1000 commanderies et fortifications à travers l'Europe et la Terre Sainte et formant sans doute l'une des premières sociétés multinationales au monde les templiers étaient étroitement liés aux croisants à la mesure qu'ils devenaient incapables de sécuriser leur possession en Terre Sainte le soutien à l'ordre s'est estompé donc le 13 fameux et d'abord le mont du temple où ils avaient leur quartier général avait une dimension mystique car ils se trouvaient au-dessus de ce qu'on pensait être les ruines du temple de Salomon les croisés appelaient donc la mosquée Al-Aqsa le temple de Salomon donc le 13 octobre c'est à peu près là où on a assisté à la sous la pression du pape Clément on a tout arrêté ces membres là et on les a la plupart ont été brûlés donc tu vois tout est vraiment au niveau de la guerre sainte et relié avec le mysticisme avec ces gens-là puis tu vois que probablement tout ton ordre mondial est encore c'est l'une des premières sociétés multinationales au monde c'était très puissant le judaïsme l'islam et le christianisme tous ces mystiques c'est eux autres qui possèdent tout et qui gouvernent tout encore aujourd'hui et sont toujours rattachés et reliés à ces histoires bibliques et mystiques et probablement que ce à quoi tu assistes en ce moment c'est encore la continuité de cette guerre sainte-là c'est complexe pas facile mais jamais je voulais juste faire un survol pour qu'on comprenne la complexité de ça et que c'est pas si simple comme on essaye de te l'apprendre puis de te le faire comprendre à TVA ou à TF1 puis qu'on veuille absolument que tu prennes partie pour un et pour l'autre non il faut que tu prennes partie pour l'humanité et la paix je vous laisse quelques liens dans la barre de description j'espère que ça réussit à éclairer un petit peu de noirceur dans ces temps très sombres Sous-titrage ST' 501